Bonjour à tous, aujourd'hui, le Lui Nishmat Avraham, Mordechai Ben Yitzhak B'Fani. Si vous souhaitez, vous aussi, dédié une prochaine étude de Mishnah, contactez à 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui, la dernière Mishnah du Seder Moed, d'Ezret HaShem. Masechet Chagigah. «Al-Hakul Chayavin, Bar-Re-Y-Ya » «Chuts Mecherech, Sotev, Ketan » «Vet Tumtum B'Androgyinos » «Ven-Nashim » «Ven-Nashim » «Ven-A-V-Dim » «Sha-Ainem » «Meshukhrarim » «Hachigar » «Ve-A-Suma » «Ve-A-K-O-Le » «Ve-A-Z-A-K-E-N » «O-M-I » «Sha-Ainu » «Yekhol » «Al-A-L-Ot, Bar-A-G-Lav » «Eizehukttan » «Kolshinon » «Yekhol » «Yekhol » «Dirakhov » «Al-A-L-A-V-I-V » «Ve-A-L-A-L-Ot M.Y.R-U-Salaim » «Neher Habe-Ah-Bait » «Divray B'et Shamii » «Ou-Bait Hile-Lom Rim » «Kolshinon » «Yekhol » «Yekhol » «Yekhol » «Yekhol » «Yekhol » «Yekhol » «-Ikhol » Une Mishnah qui va être relativement longue, je pense qu'on va d'ailleurs la couper et laisser un petit bout pour demain, parce que demain on aura une Mishnah bien plus courte, donc c'est déjà autant qu'il y ait de bref. Concrètement, on démarre aujourd'hui, Maseret Chagiga. Chagiga, en hébreu moderne, chercher dans le dictionnaire, on va vous dire, c'est faire une fête, fêter quelque chose, une festivité. Une Chagiga, Chag, Chagiga. Mais là, c'est interprété différemment, c'est par rapport au Chalme Chagiga en fait. Maseret Chagiga, c'est lorsque, durant les trois fêtes, on a le devoir de monter à Yerushalayim, et d'apporter, certains corbanotes, des olotes et des shlamim. Olat reïa, veshalmei chagiga. Olat reïa, une hola, c'est un corban qu'on fait entièrement pour Hachemim. Et ça, parce qu'on monte, reïa, c'est parce qu'on se fait voir, ça veut dire, parce que la Torah nous a dit, il y a tout d'une paracha qui parle au longuement de tout ça, sur l'Amizoua, de monter à Yerushalayim, et de se faire voir par Hachem, de se faire voir, c'était le grand événement où tout l'Amisrael se réunissait à Yerushalayim. Les hommes étaient imposés de venir, obligés, c'était pas optionnel pour les femmes, si elles voulaient, c'était que d'ailleurs pour elles, elles n'avaient pas d'obligation, comme ce qu'on voit dans le Mishnah. Et d'ailleurs, il y avait des miracles qui se produisaient, c'est que tout l'Amisrael est rentré à Yerushalayim, d'abord Yerushalayim, c'est pas si grand, elle est dans la vieille ville, et c'est de rentrer dedans, même un million de personnes, vous allez voir comment ça va être, il y avait des dizaines de milliers de personnes, c'est de 10 millions de personnes qui venaient parfois même. Et malgré tout, Yerushalayim, c'est comme la peau du Tzvi, comme la peau du cerf qui s'est s'étendant, donc plus on en met, plus on s'étend. Et tandis qu'il y aissé les champs tout seuls, vides, il n'y avait pas un seul voleur qui osait s'approcher, parce qu'il y avait des anges qui protégeaient les champs. C'était féerique. Maintenant, lorsqu'on monte, on a le devoir de monter, de se faire voir, de prendre toute l'air. Tiens, il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est du Batamikdash, ils n'avaient pas la vie communautaire qu'on a, nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit, on a notre céder, on va à la synagogue trois fois par jour, on a les Shabbatot. A l'époque, ce n'était pas comme ça, dans la forme initiale de la Torah, si je peux dire, elle était plus, il y avait une avant d'attachem assez individuelle, les gens avaient le devoir de prier, mais prier tout seul, avec l'orno-sar, assange. Oui, du coup, c'est plus les Aknelea Tchekna Setagdola, plus tard, qui ont fait que, puisqu'on n'a plus de Batamikdash, justement, qu'on partait trois fois par an, à l'époque, on puisait des forces de Virachamim, de Hitler à voûte, et ça chantait, ça dansait, ça se réjouissait, on voyait les Kohanims faire la voûte d'attachem, on revenait avec un bagage en pleine forme. Si vous avez déjà vu un Breslai qui revient en Doumane, c'est rien à côté de quelqu'un qui devraient dire que j'allais de l'époque, c'était bien plus fort, c'était intense, c'était... On avait des forces comme ça, notre vie communautaire, en fait, c'était trois événements par an, il fallait se réunir à Chavot. Lorsqu'on vient au Batamikdash, alors il y a une Chava, vous ne vous ferez pas voir, sans rien, il faut amener un cadeau, un cadeau, une Ola Treya, un cadeau pour la chaîne. Il y a aussi des Chalmé, des Korban Shlamim, la particularité est d'avoir une, des graisses qui montent sur le Musbéar, une part qu'on donne aux Korbanim, à manger, pour eux et leur famille, et une part pour les propriétaires du Korban, qui le mangent, c'est comme ça qu'on mangeait de la viande, on a tous le devoir de le faire quand on venait au Batamikdash. Toute notre Mishat Kragiga va être essentiellement, donc, de parler de toutes ces... essentiellement, après, les deux parties, ça va devenir plus éloi de Touma et de Tahara, mais pour la première partie, en tout cas, de la Maseret, c'est de parler, donc, de cette Mishat Khorban Kragiga et Chalmé Réia. De quelle espèce ? Qui a le devoir de monter ? Et la Mishat commence à me dire, à Khol Kha'evin Béréia, tout le monde a le devoir, l'obligation de monter. Béréia, alors, ça peut être interprété de deux manières, une marque au Kabrishanim, c'est-ce qu'on parle juste de la Mitzvah de monter à Yoroshanim, pour se faire voir ? Ouais. Tu te feras voir à Yoroshanim, donc, en rapport à ça, on dirait Yahu, ou bien par rapport au fait que le loyéra ou fanagrekam, le fait, l'obligation d'apporter un Khorban au Latreïa. Donc, en tout cas, l'un ou l'autre, on a l'obligation, tout le monde a le devoir, de monter à Yoroshanim, sauf, et en fait, on va avoir une longue liste de sauf, une longue liste d'exception, Huzmecherech, la personne sourde, Chote, le fou, le katan, et le petit. Alors, trois précisions déjà. On va commencer avec le Chote d'abord, le Chote, c'est le fou. Qu'est-ce que c'est un fou ? C'est quelqu'un qui a, c'est un Lagmar Marquilla qui explique, c'est quelqu'un qui déchire ses vêtements, qui sort tout seul la nuit, que quand on lui donne de l'argent, il le jette, et il sait, il n'est pas net, c'est déjà un niveau de fou qu'il ait dispensé des mitzvot, de la Torah. C'est pour ça qu'il exclut. Le katan, je commence d'abord par, maintenant, en deuxième position, le katan, je le mets maintenant. Le katan, c'est, parce qu'en général, le katan n'est pas imposé de monter à Yerushalem, d'aucune mitzvot, en fait. Donc, même pas non plus de monter à Yerushalem. Mais là, c'est un peu délicat, parce qu'en réalité, c'est vrai que le katan, le petit, il n'a pas d'obligation de monter, mais à un certain âge, comme on va voir à la fin de notre Mishnah, qu'on étudiera probablement demain plus tôt, que le katan, dès qu'il a un certain âge, on a l'obligation de la porter, les parents ont l'obligation de la porter à Yerushalem. Comme le dit explicitement la Torah, Yira'e, shalosh pa'amim bachana, yire'e kol zekhuvecha. Hachem qui te dit qu'il veut te voir, il dit pas qu'il veut te voir. Il dit que tu veux te fasses, que tu te fasses voir avec tes enfants. D'une certaine manière, ouais, vous allez continuer là, à perpétuer la Torah, la masorette, le rapport avec moi, donc t'amènes tes enfants, eux aussi prennent part à l'aspect féérique de Yerushalem. Le keresh, maintenant je reviens en arrière, le keresh, je reviens en arrière, le keresh, c'est le sourd en général, on parle d'un sourd qui a deux naissances, des deux oreilles, qui n'a pas eu l'occasion de se développer intellectuellement, donc il a le même statut que le fou, ça c'est en général. Mais là, spécifiquement par rapport à la mitzvah de Reiyah, au-latre de Monta Yerushalem, l'agma dit même s'il est sourd que d'une seule oreille, il est dispensé. Parce que, c'est déduit ça d'un pas souk, l'émane ishmou, vous savez que quand on taille Yerushalem, il y a aussi un moment parce que le meller, le roi, il lisait, il faisait la misère de Haqael, de lire la paracha, de Tvarim à Soukhot, tout ça, elle a le droit, il nous dit, le but que je t'impose de cette mise à de monter, l'émane ishmou, ou l'man iraou, de la fin qui vont bien, qui vont écouter, qui vont craindre, qui vont, et donc du coup, quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre comme il faut, il n'a plus de l'obligation, il a le droit de monter ses vœux, mais il n'est plus imposé. Ensuite, on a un deuxième groupe, c'est Tumtum, Bandroginos, c'est les Tumtum, je ne sais pas comment ça s'agit en français, c'est celui qui a, il y a deux sortes de, si je peux dire, bisexués, ou asexués, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si c'est que ça le même terme, c'est le Androginos, d'abord, c'est les Androgynes qui a les deux membres, en fait, ça a vu la suite, il y a les femmes qui sont dispensées, mais il n'y a pas que les femmes qui sont dispensées, il y a même aussi le Tumtum et l'Androginos. Le Tumtum, c'est, je ne sais pas exactement comment c'est à quoi ça tremble, c'est qu'en fait, il a, on ne réussit pas à discerner qu'est-ce qu'il est, homme ou femme, apparemment, il y a une peau qui recouvre le tout, et qui fait qu'on ne réussit pas à distinguer, la commande parle dans le monde dans le monde de ça, il va y avoir un Tumtum qui, on va voir, qui malgré tout, il a des testicules, donc on va être sûr que c'est un homme, et tandis que, et des fois on ne descend pas, Androginos, donc c'est en origine qu'il y a les deux, alors je ne sais pas si médicalement, aujourd'hui, biologiquement, si ça existe, d'avoir réellement les deux, ou c'est juste un homme à tendance féminine ou une femme à tendance masculine, mais là on parle qu'il a réellement les deux membres, il est dispensé aussi, c'est déduit ça, iraikol zérurera, tout est mal, il faut un mal à 100%, pas un doute, Nashim, elle est de ce fait aussi dispensée, les femmes, les femmes sont dispensées de la Mésade de Réya, et même aussi, les esclaves qui ne sont pas libres, vous allez me dire, si c'est un esclave, il n'est forcément pas libre, c'est vrai, mais il y a en fait, il faut savoir, Lagman explique, il y a un esclave qui est intermédiaire, c'est qu'il est en train d'être libéré, mais pas complètement, soit par exemple, il avait deux propriétaires, il appartenait à deux personnes, un qui l'a libéré à moitié, il est à moitié libre, et bien malgré tout, il est complètement dispensé, on demande ceux qui connaissent le B'Hatrino, c'est un livre qui parle, qui pose plein de questions sur la paracha, de people et tout ça, et il parle fréquemment du Hatsi Abed, Hatsi Ben Chorim, si vous avez vu, le faisons rencontrer, c'est un homme qui est à moitié, à moitié homme, à moitié esclave, son côté esclave, c'est-à-dire qu'il le considère comme une femme, son côté à moitié homme, c'est-à-dire qu'il est imposé comme un homme, et donc du coup, dans toutes sortes de situations de la Torah, il va falloir définir est-ce qu'il y a le même statut de l'homme et la statut de la femme, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça c'est de manière générale le Hatsi Abed, Hatsi Abed, c'est le Ebed qui n'est pas en fait libéré, qui est sur le point d'être libéré, parce que le maître a une obligation de libérer, mais il n'est pas encore libre concrètement, et donc la machine dans l'enseigne qui n'a pas l'obligation de monter un hier au charlie pour le moment parce qu'il n'est pas libre. Plus précisément, la gramme, elle explique que « Bevoro, colisraeli droth et pene haadon hachem » il n'y a pas ce qu'il dit « Il faut venir voir notre maître hachem » or, un esclave, si tu as un maître en plus entre toi et hachem, tu esclaves, tu as un maître au-dessus de toi et ton maître de-dessus toi et la hachem non, tu n'es plus l'esclave d'hachem, tu n'as plus de façon de venir en hachem. D'accord ? Ensuite, un rigueur. Alors, rigueur ve asuma. Rigueur, c'est celui qui n'a pas de pied. Pas comme un épreu moderne, attendez, je sais, parce qu'il faut, je sais qu'il ne faut pas se monter en fait, c'est pas précisé dommage. Le rigueur, le rigueur, c'est celui qui lui manque un pied. D'accord ? Et le problème qu'il a, c'est que la toile nous dit « Shalosh regalim vachana ». On appelle ça les fêtes des trois fêtes. Shalosh regalim, on appelle ça vulgairement les trois fêtes, les trois événements. Mais le mot regalim, il faut le dire au mot « pied ». C'est un lieu en fait de rencontre. Donc tu viens, tu viens, tu viens avec tes pieds. Et là, la série, maintenant qu'on va voir, c'est justement une série de personnes à part le summa qui est encore différent, mais une série de personnes qui ont du mal à marcher de même. Et donc on a le rigueur celui qui a pas de pied. Le summa, c'est un autre fait. C'est que je veux que tu viennes voir Yerushalim. Il peut rien voir parce qu'il est aveugle. C'est le summa. Donc il a rien à voir. Le pauvre, il est dispensé, il n'a plus d'obligation de monter. Ils ont le droit de monter s'ils veulent, mais ils ne sont plus imposés. Vachole, c'est le malade. On parle d'un malade qui n'est pas capable de monter aussi tout seul parce qu'il est très faible. Et encore, il y a encore aussi le Zaken, celui de vieillard qui marche avec sa calme. Il n'est pas capable de marcher tout seul. On va voir ensuite qu'on verra dans le sort du Catan quelle quantité il est. Il faut marcher tout seul. Mais il faut marcher une certaine quantité de vieillard qu'on arrive à l'entrée de l'onjalaim du Harabaïd précisément. Il faut être capable de monter avec ses propres pieds jusqu'à la Hazara. Et si tu as besoin d'être aidé, tu es dispensé. Ça, c'est le Zaken. On finit en posant la généralité qui s'appelle tout celui qui ne peut pas monter avec ses pieds. Mais en réalité, alors là, c'est très délicat parce qu'il fait les monter pieds nus au Batamigdash. D'accord ? Comme c'est écrit dans la fin, écrit comme ça qu'il ne faut pas rentrer le même avec sa chaussure. Et de ce fait, puisqu'il ne peut pas rentrer avec ses chaussures, il a marché pieds nus. Quelqu'un qui est trop douillet, qui ne réussit pas à mettre ses pieds par terre et marcher sur des petits gravillons ou des... Il n'y a aussi pas monté, mais il est dispensé. D'accord ? Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser l'histoire du Catan avec la prochaine Michnal de demain étant donné que ce sera une mission relativement courte comme ça, ça fait un déchirurement un peu plus équilibré. Et c'est tout pour vous. Je vous souhaite une journée pleine. D'Azlachakotu. Salam.